Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, offre du matériel informatique et bureautique aux forces de défense et de sécurité de sa commune. Ce matériel, d'un coût de plus de 25 millions de francs CFA, servira à équiper les services. Selon Gilbert Kafana, Yopougon fait partie des communes du district d'Abidjan qui ont été fortement sécouées pendant la crise post-électorale. Plusieurs services publics ont été pillés, notamment les postes de police, de gendarmerie et les casernes de sapeurs-pompiers. Ce matériel est donc une contribution à l'amélioration des conditions de travail des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers de Yopougon. Les forces de l'ordre sont souvent mal équipées, avec du matériel qui n'est souvent pas d'actualité. Il faut donc faire en sorte à leur faciliter la tâche. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes le prolongement de l'État et nous avons décidé d'assumer nos responsabilités à leur côté en les accompagnant dans cette mission. Une initiative appréciée par le porte-parole des bénéficiaires qui promet en faire un bon usage. Cet appui qui vient de nous faire va renforcer naturellement nos capacités. Vous savez que depuis la crise, tous les services ont été sinistrés. L'État a fait sa part. Le maire de Yopougon vient également en appui. Donc tout cela va nous permettre de travailler pour le bonheur des populations de Yopougon. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, n'entend pas s'arrêter là. Il promet une dotation annuelle en carburant de 45 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité.